bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vous avez vu le titre oui j'ai encore craqué mais est-ce que c'est une vaste blague je pense que oui le confinement me monte vraiment à la tête je n'ai tellement rien à foutre de mes journées que je suis constamment à droite à gauche sur tous les magasins ils sont là ils me mettent des pubs facebook instagram tout ça j'ai des pubs constamment je stop ce n'est plus possible en plus ils font tous des promotions etc enfin bref du coup bah moi ce que je fais je regarde et puis qu'est ce que je fais je craque il y avait là il y avait des bêtes de promotion du coup j'ai testé aujourd'hui pour vous pretty little things j'ai fait quelques achats sur ce site là je teste ça pour vous du coup déjà testé une fois mais j'ai juste pris deux robes de soirée pas tout simplement voilà j'avais besoin de robes pour l'anniversaire de mon chéri du coup l'année dernière j'en avais sélectionné deux parce que je ne savais pas trop laquelle j'allais mettre elles sont super belles je vais vous les montrer comme ça ce sera fait et du coup bah j'avais sélectionné ces deux robes donc qui viennent du pretty little things et donc il y avait cette robe aussi qui est asymétrique donc je sais pas du tout si elles sont encore disponibles si toutefois elles le sont encore je vous mettrai les liens dans la barre d'infos donc voilà c'est une robe asymétrique donc vous avez un côté comme ceci un petit peu enfin bustier très 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 sympa je l'aime beaucoup elle est vraiment très très belle donc elle est plutôt courte puisqu'elle arrive au dessus du genou je le répète encore et toujours je fais 1m56 voilà parce que je sais qu'on m'a demandé mais je le dis toujours dans mes vidéos je fais 1m56 donc je suis vraiment pas très très grande et en général je mets du 36 donc celle ci je les avais prises en 38 parce que pour un moment j'avais un petit peu plus de poids que maintenant et surtout j'ai l'habitude à m'accepter je prenais des trucs un peu trop grand pour moi donc elle est vraiment canon on peut en plus régler les bretelles enfin la bretelle de ce côté et en fait ce qui est bien c'est que on peut avoir peur qu'un sein sorte mais en fait il y a ça qui va de l'autre côté c'est comme s'il y avait un t-shirt en dessous de ça donc c'est très bien elle est la manche est un petit peu bouffante ici il ya une petite coque du coup une sorte de petite épaulette elle est vraiment très très jolie elle est un peu plissée enfin bref je l'ai beaucoup aimé donc celle-ci je l'avais mis pour les bons mon chéri et celle-ci je l'ai mise à noël elle est incroyable elle est super belle elle est très très sexy donc elle est donc il y a un joli décolleté en V derrière il y a un denu donc ça descend pas autant parce que j'ai ouvert la fermeture donc il y a un magnifique d'eau nue donc ça je trouve ça ultra canon ici pour fermer là c'est en transparent donc pour les bras sur le haut du dos on voit de dentelle c'est là il y a de la dentelle de partout mais doublée évidemment c'est pas qu'on voit de vos fesses etc il y a des petites parties en vélo ici enfin bref elles sont juste canon la qualité est top donc vraiment je me suis dit que j'avais vraiment testé et prendre d'autres choses que des robes de soirée en tout cas celles-ci elles sont totalement validées et elles ont été testées donc très très jolie vraiment je l'ai quitte et celle-ci se paraît je l'avais prise en 38 il me semble enfin normalement je l'avais pris en 38 et elle est très très moulante par contre très très près du corps elle est vraiment bon maintenant on va réellement passer au haul mais je voulais vraiment vous les montrer parce que voilà je vous le dis que je teste mais j'ai quand même déjà à moitié testé en tout cas des robes de soirée donc de ça vous savez un petit peu après j'ai pris d'autres je sais pas pourquoi j'ai pas de soirée enfin bref surtout autrement alors j'ai pris voilà j'ai eu deux paquets parce qu'en fait j'ai pris deux pares de chaussures et pas de chaussures là ça partait quasiment toute la place surtout qu'il y a une paire de cuissardes donc ça je pense que ça doit être cette boîte là qui est absolument immense possible et j'ai l'impression qu'il y a que ça dedans c'est donc toute la place je vais ouvrir le plus petit paquet donc du coup en premier je suis contente parce que je me souviens que j'ai acheté et j'ai reçu très très rapidement parce que j'ai payé la livraison express voilà grosse pigeon que je suis mais j'avais pas envie d'attendre encore 10 ou 15 jours pour avoir ma commande donc j'ai commandé juste vendredi ou samedi et j'ai reçu aujourd'hui donc aujourd'hui on est le mardi 28 voilà donc c'était hyper rapide ils disent normalement ou alors ça vient à peu près deux jours ou grave et bien sûr hors du ciel etc hors du temps en tout cas donc voici là le premier article que j'ai pris donc comme je vous ai dit j'ai pris surtout des sortes de robes de soirée je sais pas ce qu'il m'a pris mais tellement flashé et je vais vous dire les prix vous allez être hallucinés que j'ai vraiment des promotions de malades donc c'est une robe qui paraît très transparente j'espère que ce n'est pas le cas une fois porté qui est donc qui a un effet chemise satiné elle est ultra belle donc elle est foncée en fait ici elle est vraiment canon le sens il faut que j'essaye pour vraiment visualiser il y a donc c'est super bien des petites épaulettes donc ça je l'avais pas remarqué il y a des petites épaulettes donc ça va faire vraiment envie en tout cas moi j'ai pas des épaules hyper larges hyper carrés etc donc moi ça me gêne pas d'avoir des épaulettes je sais que certaines personnes n'aiment pas parce que ça leur donne une carreur encore plus bref voilà du coup il ya un joli décolleté tout ça fait un franchement je le trouve très très joli voilà les verts en mode satin vraiment je la kiffe je vais du coup essayer ça je pense avec les bottines comme ça ça fera un ensemble et la qualité est vraiment bien après voilà à voir au niveau de la transparence si ce n'est pas trop transparent parce que voilà ça j'ai cette impression là après j'ai mis des sous-vêtements dit invisible j'ai mis un style de couleur chère je pense que ça passera pour la paire de chaussures je fais un petit peu d'ASMR en même temps si jamais vous ne saviez pas j'ai une chaîne ASMR c'est madame ASMR je vous mets quelque part ici allez vous abonner tous si vous aimez l'ASMR bien évidemment du coup je vais vous dire les prix juste après je l'ai prise en 36 la robe si je ne dis pas de bêtises du coup pour les chaussures mais regardez-moi je les trouve ultra canon mais regardez-moi donc elles sont style vinyles elles sont magnifiques donc le talon n'est pas trop haut je sais pas combien il fait mais il n'est pas trop trop haut et en fait c'est vraiment ça que j'ai aimé ces formes du talon en fait vous voyez il dépasse un petit peu ici il est carré mais avec une forme un peu space enfin je j'aime trop et du coup devant elles sont comme ceci c'est un carré un peu arrondi elles sont trop belles donc on a une fermeture ici je les trouve mais magnifique vraiment j'ai flashé quand je les ai vues j'ai fait oh my god quand je vous l'ai pris j'ai fait ok toi tu vas venir dans ma garde-robe tout ce que bon des bottines noires on va pas se mentir c'est des classiques après il y avait plusieurs matières que ce soit en dents en simili cuir en style vinyles il y a vraiment tout à part dans un style et pour moi c'est vraiment un indémodable et j'ai trouvé trop trop classe je trouve qu'effectivement on peut les porter autant avec une jolie petite robe avec un jean avec une jupe avec plein de trucs en vrai c'est vraiment canon donc je les trouvais trop trop belle je les ai prises à ma taille habituelle c'est à dire 37 et il ya que les baskets je prends une taille une demi taille en dessous ou une taille en dessous donc soit 36 et demi soit 36 ça dépend des marques sinon je prends toujours pour les bottines etc je prends toujours ma taille habituelle donc on va voir si c'est bon du coup je vais vous donner les prix donc pour la paix je vais bien vous redire si c'est bien 36 donc c'est bien du 36 pour la robe je n'ai pas dit de bêtises du coup pour les bottines voilà je me souviens bien elles étaient à 15 euros donc vraiment 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 pas cher je vais ok je les prends parce que j'ai eu 15 euros je me suis c'est un truc de malade je vais vous dire aussi après le prix des cuissardes c'est un truc de fou la robe je l'ai eu à 10 euros donc qui va se priver pas moi je vous dirai aussi le prix de l'autre robe que j'ai pris c'est hallucinant pour vous dire j'ai pris un petit top et le top est plus cher un petit crop top avec des manches longues il est plus cher que là les deux robes que j'ai pris enfin pas en réunis mais voilà c'est pour vous dire normalement une robe est plus chère qu'un top puisqu'il y a plus de tissus mais bon du coup je blabate depuis 100 ans je vais aller essayer ça et je vous montre donc me revoilà alors c'est un dilemme je la trouve magnifique je vais pas mentir la matière est très bien après voilà elle est quand même assez fine j'avoue que 10 euros c'est nickel après le prix à la base je pense que j'aurais pas payé ce prix là je me souviens plus à combien elle était très 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 bien soldée elle avait une très très grosse promotion donc je me souviens plus quel était le prix à la base mais en tout cas pour 10 euros elle est magnifique seul souci c'est qu'il y a un décolleté immense c'est à dire que là je remets de profil je bouge un petit peu il y a un sein qui sort qui dit coucou alors que je n'ai rien demandé après voilà est-ce que je la garde parce que moi elle me coûte 10 euros quand même donc je me dis est-ce que je la garde et j'essaie de faire un petit point quelque part par là à peu près pour regarder quand même un petit décolleté parce que c'est quand même joli je trouve ça joli mais pour ne pas avoir de problème pour bouger si je la mets en soirée ou peu importe parce que là si je laisse comme ça genre je passe la soirée comme ça va c'est pas possible non après les systèmes aussi avec des trucs pour coller mais honnêtement j'aurais trop peur que ça se décolle et j'ai déjà testé et je sur kiffe pas la sensation d'avoir les seins collés à quelque chose justement donc voilà je me dis je vais peut-être la regarder faire un point dites moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires et si vous êtes trop jolie parce que sinon je la trouve très très jolie le fait d'avoir des petites épaulettes c'est je trouve ça vraiment canon parce que du coup bah ça ouais ça donne une jolie forme par vos épaules forcément je la trouve très très belle pour moi elle n'est pas trop courte donc je vais vous montrer un petit peu où elle arrive en sachant que je suis petite voilà donc si toutefois vous êtes genre à peu près 1m70 ou quelque chose comme ça ou même je sais pas si vous faites 5-6 cm de plus long elle va tout de suite être assez courte encore plus si toutefois vous avez des formes alors vous avez des fesses plutôt culpeuses si vous avez une grosse poitrine si vous avez des hanches et ça va forcément ça va faire remonter un peu plus la robe donc voilà à vous de voir je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près un peu plus bas et je vous montre aussi des chaussures qui sont trop belles donc du coup voilà pourquoi ça ressemble pour la robe elle est vraiment très très belle j'adore ce système enfin ce système c'était fait froncée elle est magnifique vous voyez voilà le décolleté on va se calmer et je trouve ça magnifique les gros décolletés comme ça mais moi je n'arrive pas je peux pas assumer j'ai trop peur qu'un sang donc voilà à moins que ce soit un décolleté qui soit hyper collé à ma poitrine et je sais que ça va pas partir c'est rare et du coup pour les chaussures voilà ce qu'elles donnent je vous montre comme ceci la vidéo prend merci elles sont trop trop belles je les kiffe elles sont très confortables par contre faites attention au niveau des mollets du coup c'est quand même pour moi c'est pile poil d'ailleurs je sais je je sais que mon mollet droit est un peu plus fort que mon mollet gauche je vois pas si c'est à ce que je suis droitière donc personnellement je fais beaucoup de choses à droite et du coup souvent notre pied qui est un peu plus enfin bref on s'appuie souvent du côté droit quand on est droitier et plus du côté gauche vous comprenez un petit peu ce que je veux dire du coup elles sont trop trop belles mais si jamais vous avez de gros mollets faites très attention elles risquent de trop vous serrer vous pouvez peut-être même pas les fermer parce que vous pourrez pardon peut-être même pas les fermer donc voilà mais sinon elles sont ultra belles je regrette pas du tout de les arrêter elles sont ultra canaux alors j'ai pris pareil une robe mais d'une beauté que j'ai pas pensé en partie j'ai pris une robe magnifique style blazer un peu je dirais elle est magnifique avec des manches bouffantes en haut donc elle a plein de petits boutons comme vous pouvez le voir devant je vais regarder parce que je suis un miroir en fait je vais regarder en même temps vous voilà elle a plein de boutons elle est donc bouffante jusqu'ici et ensuite elles sont plutôt resserrées la matière c'est une matière un peu satinée mais très épaisse je sais pas trop trop comment expliquer ça mais elle est magnifique trop trop hâte de l'essayer j'avais juste un peu peur qu'elle soit courte donc on va voir une fois sur moi là j'ai pas trop trop l'impression mais je pense effectivement encore une fois si on est très grande il faut pas avoir peur du pourquoi donc elle est très très belle je l'ai vraiment pas payé cher parce que je crois que je l'ai payé 11 euros je l'ai pris en taille 38 oui celle-ci parce que je crois qu'il y avait plus en 36 en fait je crois que c'était ça je crois qu'il y avait plus en 36 et je la trouvais tellement belle que je l'ai prise en 38 donc je me suis dit au pire c'est pas grave ça sera pas trop près du corps mais bon ça va en fait blazer donc c'est vrai et aucun des cas je prends une ceinture ou pas donc je suis perdrai comme ça et puis ça sera joli donc je vais essayer ça tout de suite et je vais vous montrer mais en tout cas je suis très contente de la qualité pour l'instant et bah je la trouve très jolie autre petit point que j'ai adoré sur la robe et que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il y a une fermeture pour l'enfiler voilà parce que je trouve ça hyper important quand même de le dire aïe je viens de me pencer la peau je fais trop mal bref il y a une fermeture qui descend du coup ouais bah qui descend du coup jusqu'ici quoi voilà jusqu'à la hanche en fait voilà donc c'est vraiment fou bon robe numéro 2 j'ai encore un petit souci de décolleté alors quand on regarde comme ça ça va mais dès que je bouge en fait si on parait si on voit de profil bah on va voir la poitrine il y a déjà que je trouve une solution après je me suis dit que tout simplement je pouvais mettre une petite brassière en dessous et je n'ai pas de soutif en fait voilà si je porte un petit premier ça me dérangerait un peu moins et du coup je mettrais peut-être une petite brassière avec éventuellement la petite dentelle pour que ce soit joli quand ça dépasse donc c'est ça que je ferais parce que je peux pas faire un fond parce qu'en fait là il y a pas de fermeture haute je peux faire un filet comme ça ça se ferme tout simplement et ça s'ouvre avec les boutons donc je suis obligée je peux pas faire un fond en fait c'est pas possible donc je serais obligée soit de mettre un tout temps en dessous sinon il faudra que je fasse vraiment la poitrine de ouf et mettre un petit bouton etc et ça c'est je vais pas improviser la poitrine alors que c'est pas le cas j'arrive à recoudre des trucs mais faut pas exagérer du coup voilà sinon je la trouve absolument magnifique je suis pas sûr d'en penser je la trouve camion avec les hanches bouffantes en haut comme ça et resserré la matière me trouve hyper agréable je pense qu'elle tient pas chaud c'est une matière vraiment qui est enfin je le kiffe je la trouve ultra agréable elle est magnifique du dos elle est vraiment toute simple comme ça c'est vraiment très très belle et comme je dis bah voilà il y a des boutons tout le long là il y a un petit bouton aussi pour pas bien resserrer elle est trop belle elle est très très classe c'est un jeu très joli rouge j'adore donc voilà moi aussi ce que vous en pensez et celle-ci je l'ai eu il me semble à 11 euros je crois que je vous l'ai dit je ne sais plus donc effectivement la robe est à 11 euros donc encore une fois vraiment pas cher du tout voilà donc je kiffe ensuite je vais essayer du coup le top et puis les cuissards par contre je vois avec quoi je vais porter ça je pense que les cuissards je vais les porter avec cette robe là ça va pas aller du tout je pense mais c'est pas grave faut bien que j'essaye et sinon je vais regarder le top et le top je les serrai avec mon pantalon qu'ils avaient au sous-début d'ailleurs si vous voulez savoir d'où venait toute ma tenue du début ça vient de chez vous n'hésitez pas à aller voir mes deux autres hauls que j'ai mis juste avant cette vidéo je vous ai mis tous les liens etc j'ai fait deux gros hauls donc ça peut être cool alors ensuite j'ai pris ce très joli crop top et franchement je suis pas satisfait de la matière j'adore la qualité donc voilà il est en mode croisé enfin un petit peu comme s'il y avait un nul en fait devant très très joli et ça à manches longues et j'ai réalisé que j'avais pas de crop top comme ça en fait avec des manches longues et je kiffe donc je l'ai pris en noir la matière est quand même très épaisse j'aime vraiment beaucoup c'est une matière un peu sportswear je sais pas si vous voyez ce que je vais dire je sais pas si vous arrivez à le voir avec la caméra c'est une matière je parle donc ça je l'ai pris en 36 oui j'ai fait en 36 je vais voir si ça va mais il est très très joli et celui-ci comme je disais il est plus cher que les robes il a coûté 15 euros mais je le trouvais vraiment très très joli et ensuite je vous montre les cuissardes qui sont incroyables j'espère vraiment qu'elles vont m'aller parce qu'elles sont magnifiques du coup elle a un effet un petit peu western je ne sais pas comment dire elles sont incroyables comme ça donc couleur crème ou nude enfin elles sont magnifiques du coup elle a un effet un petit peu western je ne sais pas comment dire elles sont pointues il y a un petit talon voilà il est pas trop trop gros des carrés et franchement elles sont canon donc je pense que elles vont être en plus confortables et elles sont vachement épaisse ah ouais ouais c'est rembourré carrément à l'intérieur je vais vous montrer c'est rembourré comme ça à l'intérieur donc je pense qu'elle doit tenir chaud elle doit être agréable du coup c'est du simili-tuir il y a une petite fermeture ici pour faciliter pour les mettre et pour les enlever pour faciliter tout ça tout simplement parce que les cuissardes on sait tous que ça peut être très très compliqué par contre je croyais que la fermeture était plus haute j'ai dû halluciner je pensais que la fermeture allait un peu plus haut de toute façon franchement la matière et la qualité je suis hallucinée j'ai essayé les habitudes donc pareil je les ai faits en 37 et je les ai eu à 21€ oui oui 21€ je suis hallucinée j'étais choquée parce que les cuissardes c'est très très cher en règle générale et là il y avait une formation de malade donc je vais essayer ça parce qu'elles sont trop belles et j'espère qu'elles vont m'aller croiser les doigts pour moi non mais c'est un scandale vraiment oh la la non mais franchement je comprends pas les cuissardes c'est fait que pour les meufs qui font du 32 je comprends pas je comprends pas quoi alors j'ai pas des grosses cuisses quand même faut pas exagérer je fais du 36 je pense pas avoir des trop grosses cuisses mais je peux pas aller jusqu'en haut je peux pas complètement les tirer en paix et je sais pas je trouve ça j'ai trop belle d'un côté je trouve ça hyper vulgaire je sais pas tu vois comment m'expliquer je sais pas on dirait ça pas du tout du tout du tout du tout avec ma robe c'est immonde je suis nette parce que elle a un côté très très jolie mais d'un côté c'est je suis toute boudinée en fait je vais vous montrer ça mais c'est la fois-ci ça peut pas me plier en plus bon du coup voilà à quoi ça ressemble mais franchement je vous montre comme ça mais regardez je suis à peine pliée là genre je la plie mais avec difficulté ma jambe quoi ça va pas du tout il y a quelque chose qui va pas du tout en plus elles sont un petit peu trop grandes genre je le sens enfin c'est au niveau du pied hein bien sûr parce que sinon je suis ultra serrée vraiment à partir du genou en fait je pense qu'elles sont pas assez élastiques du coup ben je suis tout serrée je le jeu j'ai l'impression d'avoir des bas de contention c'est une horreur on parait que vous voyez tous les plis du coup que ça fait enfin j'aime pas du tout je suis hyper déçue j'avais super longtemps que je voulais de nouveau des cuissardes sinon j'ai que des cuissardes classiques, plates, noires ou très très bien mais j'en voulais avec des talons et d'une autre couleur et j'ai flashé je crois que pour 21 euros bah ça valait le coup bien ça va repartir voilà j'avais économisé 21 euros j'ai enfin réussi à enlever les cuissardes j'ai obligé de galérer à faire toute seule mais bon tout va bien donc j'ai remis dans la boîte j'ai remis le tout premier palais et ça va repartir chez Pretty Little Thing d'ailleurs je ne sais absolument pas si les retrouves sont gratuits j'espère que oui parce que c'est un jour les bouts sinon bah je les vendrais sur l'imped tout simplement du coup pour le petit top voilà j'ai remis mon pantalon que j'avais au tout début il est très très joli j'aime beaucoup la matière la qualité est top c'est quand même assez épais c'est une matière un peu maillot de bain en fait c'est bizarre mais c'est très très bien je suis serré comme il faut là au moins j'ai pas peur qu'un sein part c'est vraiment très très joli le fait qu'il y ait ça ce petit croisement donc ça je l'ai pris en 36 si je ne dis pas de bêtises et je l'ai payé 15 euros donc je vais vous redire si j'ai bien pris en 36 oui j'ai pris en 36 voilà le seul que j'ai pris en 38 en fait c'est la robe rouge donc je suis très très contente de ce petit top d'aller avec tout ça pour vous montrer du coup voilà pour le test de Pretty Little Thing j'ai encore parlé pendant 100 ans alors que je vous ai montré 4 articles et demi c'est à chaque fois un scandale je parle beaucoup trop c'est très très chiant j'aime bien vraiment tout vous expliquer tout vous dire vraiment le moindre détail pour être complètement transparenté avec vous et vraiment dire ben voilà la qualité et pas vous inciter à acheter si jamais ben je n'aime pas et si je trouve que c'est pas forcément bien maintenant voilà j'ai un avis plutôt mitigé en fait le souci c'est que les pièces sont très très belles mais bon les cuisses et les cuisses les cuisseurs de mes cuisses tout simplement ne sont pas faites pour donc ça c'est très très chiant je pense que c'est pareil pour un grand nombre de personnes puisque comme je le dis je fais du 36 donc à partir du moment où on fait du 36 ou un peu plus visiblement les cuisses ne passent pas il faut faire il faut avoir des jambes plus fines donc c'est un petit peu chiant après c'est le problème des cuissardes mais c'est vrai que vu qu'elles sont pas du tout élastiques ben voilà c'est un petit peu agaçant elles sont pas réglables en fait au niveau des cuisses alors que les autres cuissardes que j'ai elles sont réglables avec en fait un petit nœud qu'on fait à l'arrière donc ça c'est vachement bien mais ça y'a pas là tant pis sinon la qualité est très très bien elles sont très très belles les deux robes elles sont magnifiques donc je vais les garder donc comme je vous ai dit le système pour la rouge je vais mettre un petit truc en dessous et pour la noire bah comme je suis obligée de faire un petit point mais après voilà c'est la robe qui est comme ça ils aiment bien les grands décolletés donc voilà ça si vous aimez bien bah c'est plutôt cool après comme je vous ai dit il y a plusieurs systèmes comme l'espèce de petit scotch en fait qu'on met spécifique pour ça qu'on colle et donc du coup bah ça fait que ça bouge pas et après voilà sinon faire un point si toutefois vous préférez ou alors si vous préférez rien mais du tout vous vous en foutez bah vous pouvez aussi rien mais du tout et vous vous en foutez ça c'est vraiment comme vous voulez voilà dans l'ensemble je suis très contente juste voilà ça me bouge parce que je suis obligée de trouver des solutions pour pas qu'on voit mes seins les chaussures non les bottines elles sont canons je l'ai même oublié quand j'étais en train de faire mes trucs et mes machins là j'ai oublié que je les avais parce qu'elles sont vraiment très très confortables le top est très très joli bref donc je suis très très contente surtout pour le prix que j'ai payé ces articles franchement vu avec les promotions je suis très très contente donc voilà j'espère en tout cas que ce haul vous a plu et puis n'hésite pas surtout pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu un nombre d'abonnés de fous d'impôts bah grâce à mes hauls bouhou parce que évidemment ça vous a plu et vous aimez les hauls donc voilà je voulais vraiment vous remercier et si tu es nouveau si tu ne sais pas comment je m'appelle et qui je suis donc je m'appelle Mathilde et j'ai 23 ans et j'ai une boutique aussi de vêtements si ça t'intéresse à ce qui s'appelle New Hope tout est dans la barre d'info si jamais tu veux aller jeter un petit coup d'oeil d'ailleurs il y a des promotions aussi sur mon site en ce moment voilà ce sont des plus totalement abordables aussi donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo ciao ciao